bonjour rugby league bonjour tout le monde comme vous le savez les temps ont changé nous évoluons et aujourd'hui nous entamons tout un programme et ce programme va nous mener à ce que nous appellerait puisque ce n'est pas encore accepté c'est que aujourd'hui le 12 juin 2020 la première série de formation sur le net est enclenché et comme vous le verrez nous sommes avec david moucher une oreille comme conférencier et le monde ça fait comme modérateur et superviseur tuteur de l'arbitrage auprès de la middle east en africa rugby league et bien sûr c'est un directeur de la rugby league european federation et comme tous soldats au combat nous devons apprendre les bases et ses bases pour les arbitres c'est apprendre le règlement et non pas suivre les gestuels parce que nous avons été joueurs à un certain moment ou un autre il existe des choses que nous devons toujours veiller à ce que tout le monde comprend à ce que tout le monde comprennent et c'est pour cela que je me suis permis en tant que président de la fédération bourrondi rugby league et surtout comme arbitre agréé accrédité par la rugby league european federation bien sûr la rugby league international et la international rugby league ils ont changé de nom et pour cela le président de la société des arbitres du bourrondi nous a demandé de démontrer ce que nous avons appris à l'égos et aider les autres à pouvoir avancer et pour cela ce que j'ai rencontrer à l'égos il faut que vous le sachiez tous c'est que les arbitres qui étaient là à 80% n'avaient jamais lu le règlement mais ils avaient déjà tous joué au rugby à 15 ou du rugby league à part monsieur david qui était à côté de moi monsieur glenn jamieson je ne pense pas que la kenyan avait déjà lu le règlement et quelques cadres de la gana rugby league mais je ne pense pas que le neige à la rugby league avait lu le règlement même les grands champions du nigeria ne le connaissait pas assez bien alors ne pouvons pas nous permettre d'envoyer encore des gens sur des formations qui coûtent très cher sans avoir fait la première phase d'une formation pour avoir le niveau 1 d'arbitrage reconnu par la rugby league european federation je pense que cette introduction est très important et que vous devez savoir que nous ne pouvons pas avoir beaucoup de temps puisque nous n'avons pas beaucoup de moyens et deux ou trois chapitres seront lus et de cette façon nous pourrons avancer très très rapidement et que les questions vous les adressez à monsieur raymond ça fait directement puisque c'est notre superviseur il comprend un peu le français va pouvoir vous répondre où je vais intervenir quand il semble ne pas pouvoir traduire comme il faut ce que vous voulez comme réponse ou ce que vous posez comme question alors mes chers amis il faut que nous nous préparions à être toujours là parce que ça va être si série ou plus parce que nous avons prévu six mais ce que la montre me montre ici le chrono le chrono me montre que ça va vite et ça va demander beaucoup de temps et nous allons utiliser des moyens comme vous le voyez je suis en train de m'enregistrer et l'introduction me semble avoir pris assez de temps cinq minutes voilà le chapitre 3 pour aujourd'hui et le chapitre 16 nous allons parler du ballon il y avait il ya une raison nous allons parler du chapitre 13 devoir de l'arbitre et juge de touche comme vous le savez c'est du leadership et le rugby league diplomacy et c'est très très important de savoir que à chaque fois que vous allez arbitrer quelque part il ya sûrement des gens qui vont vous poser des questions sur votre provenance et ce que vous faites dans ce pays et pourquoi vous avez fait cette faute vous n'avez pas une autre faute ce sont des préjugés qu'ils mettent sur les arbitres qui font que le rugby league diplomacy doit être appris nous devons nous les leaders du jeu trouver les moyens et les mots pour vous apprendre comment présenter votre propre pays comment vous présentez le jeu puisque vous êtes les représentants du jeu automatiquement dès que vous avez votre maillot le maillot des arbitres et c'est un maillot qui se ressemble tout seul et vous le savez très bien que chacun d'entre vous en aura un ou quelqu'un va lui prêter un maillot pour pouvoir faire son travail je vous remercie et nous allons passer à la vidéo suivante voilà enfin voilà C'est parti.